Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des moteurs de production dans le domaine du génie logiciel. En gros, les moteurs de production sont des outils mis à disposition des développeurs pour les aider à compiler, exécuter ou encore assembler une application. Vous l'avez déjà peut-être remarqué, du moins pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, que le cycle de développement d'un logiciel nécessite l'exécution de certaines tâches répétitives, à savoir la compilation, l'exécution ou encore l'assemblage d'un programme en vue de le tester et de s'assurer du bon fonctionnement de chaque nouvelle fonctionnalité. C'est vrai que ces actions peuvent être automatisées grâce à des scripts shell ou encore des scripts patchs. Mais il existe des outils dédiés pour optimiser ce processus. Il s'agit des moteurs de production ou encore outils de construction automatique, build automation en anglais. Les outils de production vont essentiellement se distinguer des scripts par le fait qu'avec un outil de production, on va pouvoir cibler essentiellement des fichiers qui viennent d'être modifiés plutôt que de tout recompiler. Make est historiquement le premier moteur de production à être vulgarisé dans les environnements Unix. Il utilise des fichiers Makefile qui expliquent comment construire les fichiers cibles. Make répondait parfaitement pour des projets basés sur les langages tels que C ou encore C++. Mais pour les langages multiplateformes tels que Java qui prônent la possibilité d'écrire une seule fois le code et de pouvoir l'exécuter sur n'importe quelle machine dotée d'une machine virtuelle. Make présente alors plusieurs limites. La principale limite de Make, c'est celle de devoir entretenir plusieurs fichiers Makefile quand on voudra cibler des machines s'exécutant sur des systèmes d'exploitation différents dans le cadre des projets multiplateformes. Le fait que les fichiers Makefile soient écrits avec des directives très similaires soit aux shells pour les environnements Linux ou encore pour Batch dans les environnements Windows rend l'écriture des fichiers Makefile très intuitif et permet d'avoir de multiples possibilités. Mais les rend aussi inadaptés dans le cadre des projets autour des langages multiplateformes. C'est ainsi qu'il y a eu d'autres moteurs de production qui ont fini par immédiatiser tel que Ant qui est principalement utilisé dans le cadre des projets Java mais qui peut être utilisé dans tout autre type de projet. Dans un fichier de configuration Ant, le build XML, les directives sont les mêmes tant pour les machines ou encore les systèmes Unix et Windows. Mais quand on va vouloir étendre l'application avec plusieurs librairies externes, alors il va se poser un petit problème avec Ant, le fait de devoir gérer manuellement ses dépendances. C'est afin de pallier à ce problème que d'autres moteurs de gestion de production ont vu le jour, notamment Maven et par la suite Grader pour permettre au sein d'un même outil de pouvoir gérer à la fois le build mais aussi la gestion de dépendance pour gérer tout le cycle de vie de notre projet. Maven utilise un paradigme connu sous le nom de POM pour Project Object Model afin de décrire le cycle de vie du projet. Il met l'accent sur les points suivants, le principe de convention plutôt que configuration, la gestion des dépendances, l'utilisation d'un référentiel ou entrepôt. Grader vient quant à lui allier les bienfaits de Ant en termes de flexibilité et de Maven en termes de convention plutôt que configuration. Ainsi, Grader va plus loin dans la gestion de la construction d'une application en reprenant les idées fortes de Maven tout en apportant une plus grande flexibilité dans la construction du script de build en utilisant des langages plutôt que de simples déclarations XML. Grader utilise soit le langage Groovy ou encore plus récemment Kotlin pour décrire le script de build. Ses avantages sont les suivants. La possibilité de scripter en Groovy ou encore Kotlin. La possibilité de changer le comportement par défaut de certaines tâches de base. Une notation très compacte pour définir la dépendance. Et enfin, Grader est un moteur de production conçu dans l'idée de gérer des projets multilangages. Nous voici au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons eu l'occasion d'aborder la notion des moteurs de production qui sont des outils très importants dans la construction des logiciels. Dans la suite, nous allons parler de la gestion de version et nous vous aborderons dans ce thème les aussi tels que Git, Subversion et autres pour la gestion des codes sources de notre application. Entre temps, nous allons vous présenter une vidéo de prise en main des outils Maven et Grader.